Les choix qui ont été faits sur le plan gouvernemental, certains devront répondre à un certain nombre de questions, et au plus haut niveau, sur les choix qui ont été faits. Mais ça, ça viendra forcément après, quand on sera sortis de cette vague meurtrière. Là, pour le moment, le fait de dire « on veut plus de moyens », qu'est-ce que ça va changer ? Est-ce que vous allez avoir ces moyens supplémentaires ? Puisqu'ils n'existent pas en France, on nous envoie au fur et à mesure de ce qu'on peut. Patrick, il ne faudrait pas dire que ces moyens n'existent pas en France. Ce n'est pas vrai. Raison pour laquelle on a déployé tous ces moyens pour pouvoir... C'est une question de solidarité, en fait, que les Mahorais ne bénéficient pas. Vous, vous avez l'impression que Mayotte est délaissée par rapport à d'autres départements ? Complètement délaissée, oubliée. Complètement oubliée, c'est la vérité. Parce que c'est la faute à nos autorités, aux préfets, à nos politiques, à madame la directrice générale de l'ARS, qui ne remontent pas les infos telles que les choses se passent chez nous. Patrick, imagine un peu, derrière Kwesi, avec les habitations de fortune, il y a combien de personnes qui habitent dans ces bangas ? Je n'en sais rien. Alors, est-ce que tu peux me garantir que les mesures de sécurité qui sont recommandées... Elles sont impossibles. Elles sont impossibles. Mais ça, on le sait. Et madame la directrice de l'ARS dit quoi ? Heureusement que nous avons 60% de la population qui est encore jeune, qui peut résister. Non, mais c'est quoi toutes ces histoires ? À partir du moment que nous savons qu'il y a des jeunes, 16 ans, 12 ans, qui meurent suite à la contraction de... Là encore, aux Etats-Unis, un nourrisson de 6 semaines qui est décédé. Voilà. Alors, pour moi, ça, ce ne sont pas du tout des exemples à prendre en considération au jour d'aujourd'hui. Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, j'imagine un peu si nous arrivons vraiment à un point culminant de la situation de crise sanitaire, si nous dénombrons par jour 80 morts, comme ce qui s'est passé là sur les dernières 24 heures en métropole, il y a 509 morts. Exact. Et en Espagne, parfois, on atteint jusqu'à 800, pratiquement 900 morts par jour. C'est vrai. C'est quoi ce qu'on va faire de toutes ces personnes qui seront décédées ? Est-ce que nous avons les morts ? Est-ce que nous avons... Non. Non, non, évidemment. La morgue, il n'y a que deux places et c'est un hôpital. Le reste, c'est dans les compétences réfrigérées. C'est raison pour laquelle les autorités sanitaires devraient s'inquiéter vraiment de la dégradation de la situation. Vous pensez sincèrement qu'ils ne s'inquiètent pas ? Vous pensez sincèrement que Mme Barbezieux, que le préfet, que Dominique Voinet, que ces gens ne sont pas inquiets ? Excuse-moi du terme, mais ces gens-là ne vivent pas sur le même territoire que nous, je ne pense pas. Par rapport à ce que nous, nous vivons au quotidien, par rapport à ce qu'eux, ils constatent, ou ils veulent voir, ou ils voient carrément, tout simplement. Alors, ce n'est pas du tout la même chose que nous, nous partageons au quotidien. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui, pour être très, très concret ? Vous voulez quoi, précisément ? Si là, vous aviez une baguette magique, vous demanderiez quoi ? Patrick, moi, il y a des éléments ou des matériels qui sont vraiment indispensables pour permettre aux agents de pouvoir travailler en toute sécurité. Gants, gents, gèles, les respirateurs. C'est là où le problème se pose. Parce que vous avez entendu parler, le président de la République dire qu'il va nous envoyer 50 respirateurs. Alors, les 50 respirateurs, il faudrait avoir des techniciens. Quand je parle des techniciens, c'est les médecins, réanimateurs, qui doivent manipuler ces appareils pour qu'ils puissent venir en aide à tous ceux qui seront dans le besoin. Autrement, je ne sais pas comment est-ce qu'on va pouvoir faire. Et on nous dit que nous n'avons pas de médecins. Ce n'est pas vrai. Nous avons des médecins. Il y a des engagés qui se sont portés vraiment volontaires, des médecins qui sont à la retraite, des infirmiers et autres également, que nous pourrons bénéficier, qui peuvent être dépêchés à Mayotte. Mais il faudrait tout simplement demander que nous avons besoin d'avoir une assistance en matériel et humain et matériel. Le gouvernement, relayé par l'ARS ici à Mayotte, encourage les entreprises et notamment nos entreprises maoraises à fabriquer des masques, à se rapprocher de l'ARS évidemment pour voir dans quelles conditions, mais à fabriquer des masques. Est-ce que ça, c'est une initiative à soutenir selon les syndicats ? Moi, tout ce qu'on peut faire comme action pour pouvoir préserver la population à ne pas contracter le virus, c'est une bonne initiative qu'il faudra encourager. J'ai vu effectivement des masques qui sont fabriqués d'une façon artisanale, mais ils peuvent en fabriquer combien pour qu'ils puissent permettre à la population de s'équiper ? Et ça, je ne pense pas que c'est avec ces quelques fabrications que nous pouvons avoir, qui pourront nous venir en aide. Vous l'avez dit. Il y a une chose que j'ai oublié encore. Vous avez entendu parler de la plaquenille par un professeur, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom, à Marseille. Raoul. Raoul, tout à fait. La chloroquine. Oui, c'est un dérivé de la chloroquine. Alors, ce médicament est attribué à tous ceux à qui on a détecté, comme quoi ils ont contracté le virus, mais qui ne présentent pas encore des symptômes vraiment graves, très graves. Alors, on a constaté qu'à tous ceux qui ont pris la plaquenille, ils sont pratiquement tous sauvés. Alors, nous, à partir du moment que nous n'avons pas toutes ces aides qu'il faudrait pour pouvoir venir en aide à la population, dans ce cas, envoyez-nous la plaquenille pour que nous puissions la distribuer. Ce qui se passe du côté des Comores, l'île d'à côté, les îles d'à côté, du côté des Comores, les autorités expliquent que s'ils n'ont pas de cas là-bas, c'est qu'ils consomment régulièrement de la chloroquine, notamment pour lutter contre le palu. C'est une habitude du côté des Comores. Mais, Balach, on l'avait cette habitude ici. Bien sûr, nous, quand on était encore plus jeune, on nous donnait d'une façon hebdomadaire de l'anivakine à l'école. C'est ce qui pouvait nous permettre de nous épargner par rapport au palu, tout simplement. Et il y a encore une autre chose par rapport au redéploiement des aides qu'il faudrait avoir. Vous avez entendu parler du Mistral. Oui. C'est un bateau de la Marine Nationale qui est équipé de 60 lits à bord. Et ce bateau, il va être déployé dans l'océan Indien, mais il va jeter l'encre à La Réunion. Mais pour quelle raison ? À La Réunion, ils ont combien de lits là-bas ? Pratiquement 200 lits de réanimation. Ils sont quasiment 1 million. Ils sont quasiment 1 million. Et à Mayotte, nous sommes combien ? Tu peux me dire... Officiellement, si on prend les chiffres l'INSEE du côté de La Réunion, ils sont... Non, non, non. Et parle-moi des chiffres de l'INSEE, Patrick. Oui. Franchement, et parle-moi des chiffres de l'INSEE. Ça, ce ne sont pas du tout des chiffres que je qualifierais de valables par rapport à la population que nous avons au jour d'aujourd'hui à Mayotte. Beaucoup de gens le disent. Bien sûr, ce n'est pas que beaucoup de gens le disent. Même ceux, les élus, certains élus qui étaient là, qui sont proches du gouvernement, qui partagent ces mêmes points de vue par rapport à ces problèmes de... Bien sûr. Ils le reconnaissent aujourd'hui comme quoi qu'effectivement, nous ne pouvons pas prendre en compte ces chiffres de l'INSEE pour dire que nous sommes 260 000. Alors, à La Réunion, avec pratiquement le 200 litres de réanimation, et j'en suis sûr et certain qu'ils ont également les médecins qu'ils devraient avoir pour qu'ils puissent utiliser les respirateurs et autres pour que la population puisse avoir les aides nécessaires permettant de les sauver en cas de besoin. Malach, vous avez dit tout à l'heure en introduction, à juste titre, que l'intersyndicale, ce n'était pas que l'intersyndicale santé, c'était l'intersyndicale générale. Oui. Et ce, quels que soient les corps de métier, public ou privé. Tout à fait. J'aimerais vous interroger, donc, dans ce cadre-là maintenant, sur la crainte des salariés qui, avec la crise coronavirus, Covid-19, des entreprises vont fermer. Des salariés se retrouvent au chômage partiel, activité partielle, pardon, on dit activité partielle. Certains vont perdre leur emploi, les entreprises vont fermer, donc générer du chômage. Est-ce que là, les syndicats vont pouvoir avoir une action pour sauver et aider les entreprises pour pouvoir sauver ces salariés ? Je sais que ça paraît fou de dire ça, mais pour qu'il y ait des salariés, il faut qu'il y ait des entreprises. Bien sûr, Patrick. Si nous nous voulons parler de l'économie, on ne pourra pas parler d'économie sans pour autant parler des activités. C'est grâce à l'activité que nous pouvons avoir dans un territoire qui peut engendrer de la richesse. Mais l'activité est à l'arrivée. Mais vous avez vu, je vous ai adressé un communiqué de presse également qui va dans ce sens pour pouvoir soutenir les salariés qui sont en chômage partiel et demander aux autorités de l'État également et des collectivités locales à pouvoir accompagner ces entreprises. Oui, mais du côté des salariés, vous êtes conscient quand même que le Covid-19 va laisser des traces sur le plan économique et notamment au niveau des salariés. Il y a des gens qui vont se retrouver avec un pouvoir d'achat qui va diminuer de 60% en certains cas et certains qui vont perdre leur boulot. Je sais Patrick que ça c'est une catastrophe qui va se passer après. Est-ce que les syndicats vous préparez à ça ? Est-ce que vous êtes déjà dans une anticipation de crise ? Parce qu'il va y avoir une crise économique juste après, même si les autorités essaient de la dignité. C'est raison pour laquelle je dis que nos autorités qui sont dans notre île ne cherchent pas du tout à se rapprocher des partenaires sociaux pour qu'on puisse discuter de tout suite au passage du coronavirus Covid-19. Du fait qu'il y a des entreprises, j'en suis sûr et certain, qui vont déposer le bilan. Et puis suite au dépôt de bilan, on va faire quoi de ces agents qui travaillaient dans ces secteurs d'activité ? Je sais qu'il y a des mesures qui ont été prises pour pouvoir permettre aux entreprises à ne pas payer les charges. Décaler les charges. Décaler. Oui, ce n'est pas annulé. Ce n'est pas annulé. La dette va se cumuler pour pouvoir décaler les charges afin de pouvoir garantir les salaires. Alors ça c'est un petit geste, mais ce n'est pas seulement ça ce qu'il faudrait pour que nous puissions venir en aide à toutes les entreprises et aux salariés. C'est ce que vous demandez aujourd'hui, Balach, c'est ce que demande l'intersyndical aujourd'hui, c'est l'appel aux chefs d'entreprise. Si vous sentez qu'il va y avoir des problèmes, n'hésitez pas à contacter évidemment les banques, les autorités, etc. Mais contacter également le délégué syndical pour trouver une solution ensemble plutôt que de se retrouver en état de conflit à la sortie. C'est ça que vous dites ou pas ? Bien sûr, bien sûr que... C'est-à-dire que vous êtes capables de travailler, les syndicats peuvent travailler avec le chef d'entreprise par anticipation. Ce n'est pas seulement avec les chefs d'entreprise, mais avec le préfet en première ligne. Vous savez que c'est la directe qui contrôle tout. Alors dans ce cas, si le préfet veut se donner la peine pour organiser ses réunions et anticiper à tout ce qui pourrait venir par la suite, ça ce sera vraiment une bonne initiative. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui ? Parce qu'il y a déjà des réunions qui se font. Jusqu'à là... Est-ce que l'intersyndicale, même s'il n'y a qu'un, on ne va pas faire venir tout le monde, mais un représentant de l'intersyndicale qui participe à ces réunions... À ma connaissance, non. À ma connaissance, non. Vous le regrettez, ça ? Bien sûr, bien sûr. Léo, une question pour Balache. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que tout le monde est un peu dépassé par ce coronavirus ? Vous demandez de voir la direction, de voir des gens importants, c'est clair. Mais est-ce qu'on a l'impression que tout le monde en scène est un peu dépassé ? Est-ce que ce n'est pas le bon timing ? Il a peut-être fallu faire ça un peu avant, préparer le terrain. Faire ça maintenant, est-ce que ça part un peu trop tôt ou trop tard ? Si on voulait vraiment faire quelque chose pour qu'on puisse maîtriser comme il fait la situation, on pourrait le faire. Mais seulement, ça, c'est de la négligence qui a été faite. C'est raison pour laquelle on se retrouve sur cette situation. Moi, je prends l'exemple parce que nous savons tous que le corona est apparu en Chine à la dernière semaine du mois de décembre 2019. Fin décembre, oui. Fin décembre. Ça, c'est le Covid-19. Mais le coronavirus, c'est depuis 2003 qu'il existe. Non, 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 je parle du Covid-19. Du Covid-19 dit son nom 19, oui. Tout à fait. Alors, depuis, nous, en ce qui nous concerne à l'hôpital, le 2 février, plus précisément, on avait interpellé notre direction pour qu'on puisse s'asseoir autour d'une table avec les membres du CHSCT et voir comment est-ce qu'on pourrait faire pour que nous puissions trouver des solutions. Il fallait mettre en place des formations spécifiques pour qu'on puisse voir comment gérer les patients qui seront atteints du corona. Donc, vous avez déjà commencé à alerter avant l'arrivée du coronavirus. Oui, tout à fait. Mais qu'est-ce que vous a répondu ? Mais rien n'a été fait. Et conséquence, c'est les agents qui subissent, qui contractent le virus et puis... Est-ce qu'on a des chiffres aujourd'hui ? Est-ce que vous avez des chiffres aujourd'hui sur nos soignants ici à Mayotte ? On a des chiffres en métropole, mais ici à Mayotte, est-ce qu'on a des chiffres sur nos soignants atteints ? Alors, on a entendu parler de ce médecin, bien évidemment, mais des soignants atteints officiellement du coronavirus avéré. Parce qu'on peut l'avoir sans être dans les chiffres annoncés par l'ARS. Tout à fait. Moi, c'est ce que je déplore. Parce que jusqu'à lundi, le chiffre que vous avez entendu qui a été publié par les médias de 17 personnes, on n'a plus d'autres informations que ça. Alors qu'on devrait rappeler au quotidien s'il y a un autre agent qui a contracté le virus. Donc, il y a 17 personnes au CHM ? Au CHM, oui, tout à fait. Et pour vous, il y en a plus aujourd'hui ? Je crains, oui. C'est le cas également du côté des pompiers ? Des pompiers, des policiers, des éboueurs, des agents qui travaillent dans les grandes surfaces. Vous avez des remontées de ces corps de métier ? Mais Patrick, tu vois tous les jours des agents qui se plaignent comme quoi les conditions de travail ne sont pas du tout respectées. Et les agents ont une prise de risque énorme par rapport au fait qu'ils ne sont pas équipés de matériel nécessaire. Pour conclure, la question qui pique, il y en a toujours une question qui pique, on est sur Coésive à l'âge. Il y a certaines entreprises qui ont proposé des primes à certains salariés. Et est-ce que, pour travailler, venir continuer à travailler, etc., ces primes sont négociées pour être à la hausse ? Chacun joue sa partie, ce qui est normal. Mais est-ce que vous croyez sincèrement que les primes demandées aux entreprises vont limiter la propagation du coronavirus ? Patrick, les primes ne sont pas demandées pour pouvoir limiter la propagation du Covid-19. Non, mais quand on dit « Ok, si on te file tant euros de primes, je viens travailler ». Alors, c'est tout simplement une prime de reconnaissance par rapport à l'engagement de la personne. D'accord. Mais ce n'est pas pour pouvoir limiter la propagation du Covid-19. C'est un encouragement, en fait. C'est un encouragement, tout à fait. Merci beaucoup, Balach, d'être venu. Les 7h30, on a fait un très très long temps de parole, mais il y avait beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et puis, vous ne venez pas non plus tous les jours sur notre plateau. C'est moi qui remercie Quisi. On vous remercie, Balach, d'être venu. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de notre programme.